Musique C'est la période des vacances et les opérateurs touristiques sont prêts à accueillir de nouveau les clients. Quad, motocross, planche de surf, soirée, menu complet, piscine, plage, chambre d'hôtel et bon repas. Tout est prêt pour accueillir les vacanciers. Certains employés ont même été vaccinés contre la Covid-19 et pour couronner le tout, les vols intérieurs et les vols régionaux sont ouverts. De bonnes nouvelles en somme. Sauf que, cette fois-ci, comme l'année dernière, les touristes internationaux ne seront pas au rendez-vous. Pandémie oblige. Alors, la situation ne semble pas trop ravir certains établissements qui doivent lutter pour faire tourner leurs entreprises. Dans cet hôtel situé en plein centre de Taulagnar, par exemple, les visiteurs ne sont pas pressés de réserver. C'est un peu les mêmes situations. Les opérateurs ont dû réadapter leurs offres pour convenir au budget des touristes nationaux, ce qui n'a pas été sans conséquence sur leur trésorerie. Mais cette réadaptation des offres a quand même permis à de nombreuses familles de jouir des vacances. Mais cela est-il suffisant pour faire redémarrer un tourisme au point mort depuis un an et demi ? En tout cas, c'est toujours mieux que rien, comme on dit. Fort Dauphin est une destination qui commence à se faire connaître par rapport aux gens de Tana, qui sont habitués à aller à Majanga, Foune-Pointe, Toussaint-Nosibé. Donc je pense que le bouche à oreille se fait d'une bonne manière et les gens apprécient quand ils passent un séjour ici. Donc forcément, pour nous à Fort Dauphin, ça nous fera plaisir de recevoir des gens de la capitale, ça c'est sûr, en attendant les vols internationaux. Bien que les offres aient été réadaptées, il en existe certaines dont le malgache moyen ne peut pas profiter. Et en cette période de crise, il est logique que les portefeuilles s'ouvrent difficilement. Certains opérateurs s'en sortent quand même. Leur secret réside dans la fidélité de leurs clients, dont les moyens financiers tiennent toujours le coup, quelle que soit la situation ou peut-être même peu importe le tarif. Leurs réservations ne font jamais défaut. Comme la réouverture des frontières à l'international ne semble pas encore au programme du gouvernement, cette situation va encore perdurer un bon bout de temps. Depuis fin juillet, les destinations touristiques comme Maatzing ont été prises d'assaut par les voyageurs. N'empêche que les offres ont été revues à la baisse aux grandes dames de certains opérateurs. Ils espèrent quand même que cette situation ne durera pas longtemps, car pour l'instant avec le tourisme local, c'est mieux que rien. Les clients neissent pas là. Il y a des clients qui servent à l'international, ils peuvent des clients, il faut des clients se faire de la pousse, mais nous sommes les clients dans une réveillante. Puis dans un 2ème soir, ils ont besoin d'un 30 mois de santé. Ils peuvent nous réserver. On est au 1h du 1h du 1h du 1h du 3h du 1h du 1h du 1h du 1h. C'est parti !